Le tunnelier de Nice a été fabriqué en Allemagne par le leader mondial de ce type de matériel. Une fois construit, tous les éléments du tunnelier ont été testés en usine avant d'être transportés jusqu'à Nice. 83 convois exceptionnels ont été nécessaires pour acheminer l'ensemble des pièces. Il a été assemblé directement au cœur du puits d'entrée rue Ségurane et son montage a duré près de trois mois. Le tunnelier prénommé Catherine, en hommage à Catherine Ségurane, personnalité niçoise emblématique, a été baptisé en janvier 2016 par Christian Estrosi. Découvrons à présent la technique du creusement. La paroi du tunnel est constituée d'anneaux en béton armé appelés voussoirs. Ils sont descendus par un portique dans le puits d'entrée du tunnelier à 18 mètres de profondeur, puis transportés dans le tunnel par deux trains sur pneus pour les acheminer jusqu'à la tête du tunnelier. La roue de coupe qui compose l'avant du tunnelier est munie de molettes en acier permettant d'excaver la terre. Mélangée à la boue de forage, elle est dirigée dans une canalisation, emportant les matériaux vers la station de traitement située sur le port, qu'est Cassini. Pour creuser sur la largeur de l'anneau à poser, soit 1,60 mètre, les 15 vérins de poussée du tunnelier prennent appui sur le dernier anneau en béton réalisé. Le voussoir est positionné sous les recteurs par un palan. Il est ensuite aspiré et mis en position contre la paroi, suivant un plan déterminé par le pilote. Cet anneau est boulonné, assurant la connexion entre les voussoirs. Pour fermer l'anneau, un voussoir plus petit est mis en place et sert de clé de voûte. Un mortier vient assurer le colmatage entre la paroi et l'anneau posé. Chaque anneau est composé de huit voussoirs qui forment le revêtement final du tunnel. Le tunnelier était en fonction 24h sur 24 et 6 jours sur 7. Le puits de sortie Grosso a été réalisé selon la technique des parois moulées comme pour la construction du puits d'entrée et des stations souterraines. Avant le percement de la dernière paroi moulée par le tunnelier, le puits de sortie a été rempli d'eau pour équilibrer la pression exercée à l'avant de la roue de coupe et ainsi accueillir la machine en toute sécurité. Le puits a ensuite été vidé de son eau afin de permettre le démontage de l'avant du tunnelier. Comme il est de coutume dans les chantiers de tunnel, le 4 novembre 2017 a eu lieu la levée de la roue de coupe pour marquer la fin du creusement du tunnel dans le sous-sol niçois. La roue de coupe en acier a ensuite été démontée. La ville en a conservé une partie pour pouvoir l'exposer et la totalité du tunnelier a été retirée en 3 mois à l'aide d'un portique mobile. Certaines pièces ont été réacheminées en Allemagne afin d'être réutilisées pour la fabrication d'autres tunneliers. Une belle prouesse technique à la hauteur de ce chantier hors normes. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.